Il fait ses premiers pas dans la politique en 1958. En 1967, il est élu conseiller général dans le canton de La Rochelle Ouest. En 1968, il rate de justesse le siège de député face à André Salardenne, et se décide à former une équipe électorale. En mars 1971, il remporte les élections municipales et est élu maire de La Rochelle. Fonction qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il prend alors de nombreuses initiatives dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme et de la culture. Il bloque les constructions sur le littoral, étant les espaces verts. Il met en place un service de recyclage des déchets en 1973, inaugure le premier secteur piétonnier de France en 1975, et un libre-service gratuit de 400 vélos jaunes en 1976, soit près de 30 ans avant les fameux Vélibs de Paris. En 1972, il participe à la création du mouvement des radicaux de gauche, MRG, à la suite de la scission du parti radical. Il en est le président entre 1978 et 1981, et le candidat à l'élection présidentielle de 1981, où il obtient 642 847 voix, soit de 21% des suffrages exprimés. En 1981, il est ministre de l'environnement dans le gouvernement de Pierre Moroy. En 1983, il est nommé ministre du commerce et de l'artisanat et son portefeuille est étendu au tourisme. Dans le gouvernement de Laurent Fabius en 1984, il contribue en 1982 au vote de la France pour la Charte mondiale de la nature à l'Assemblée. Général des Nations Unies Texte ambitieux qui préfigure les sommets de la Terre de 1992 et 2002. En 1985, il fait voter par le Parlement la loi créant l'URL. Entreprise unie personnelle à responsabilité limitée. Texte préparé par Jacques Grain d'Orge, directeur de l'artisanat de son ministère, avec qui il crée les chambres régionales des métiers et de l'artisanat et la Fondexpa. Et il ouvre l'apprentissage au niveau de formation supérieure. En 1984, il confie à Jean-Louis Foulquet la création du Festival des Francopholies. En février 1986, il succède à Robert Badinter, nommé président du Conseil constitutionnel, au poste de garde des Sceaux. Avec cette déclaration, il n'y restera toutefois qu'un peu moins d'un mois. Et Horace Maud, j'ai été avocat pendant 28 ans et garde des Sceaux pendant 28 jours. Si je suis le seul ministre de la Justice à ne pas avoir commis d'erreur, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. En 1992, il pose la première pierre de l'Université de La Rochelle aux côtés de François Mitterrand et Helmut Kohl, à l'occasion du Sommet de La Rochelle. Plus tard, il lance la construction du Techno Forum, du Palais des Congrès, et déménage le port de pêche à Chef de Baie. En 1995, il met en place un réseau de location de voitures électriques. Il est élu député de Charente-Maritime en juin 1997 et devient président du groupe parlementaire Radical Citoyenne Vert, RCV. Il a pour assistant parlementaire Jean-Vincent Placé. Le 23 mars 1999, il est victime d'un arrêt cardiaque en pleine séance parlementaire des questions au gouvernement. Peu après avoir posé une question à Dominique Strauss-Kahn qui était en train de lui répondre, l'Assemblée n'étant pas équipée en défibrillateurs. C'est Philippe Douste-Blazy, cardiologue de profession et présent en séance. Qui le réanime ? Il mourra quelques jours plus tard à l'hôpital. Il avait 68 ans. Maxime Bono va alors donner à la nouvelle médiathèque le nom de son prédécesseur. Sous-titrage Société Radio-Canada